Alors oui, justement, c'est l'événement de l'heure en politique américaine et vous nous en parlez, Marc-Antoine, de cette première primaire républicaine. Oui, effectivement, Véronique, là où les conditions sont en train de semer le chaos dans l'État de l'Iowa, où on se prépare au cours des prochaines heures, prochains jours à accueillir ce premier rendez-vous électoral de l'année chez les Républicains en vue des primaires présidentielles 2024. Soirée électorale qui est prévue lundi, donc dans trois jours, évidemment, les électeurs qui devront se déplacer pour aller voter et qui devaient se déplacer au cours du week-end pour assister à différents événements de campagne. Mais disons que la météo est venue jouer un bien mauvais tour et actuellement, on se questionne sur la tenue de certains événements ce week-end. Évidemment, comme vous le voyez à l'écran, en raison des conditions dangereuses, on parle de froid extrême, de la présence d'un blizzard également qui pourrait se poursuivre sur plusieurs jours. Également, cette météo, eh bien, elle a déjà compromis de nombreux événements de campagne chez plusieurs candidats républicains, dont le grand favori, l'ancien président américain Donald Trump, qui a dû annuler, lui, trois des quatre événements prévus en personne en raison des conditions météorologiques, sauf celui prévu dimanche à Indianola. Également, chez les deux autres candidats, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud, oui, Nikki Haley, Il faut dire que les deux se chevauchent depuis plusieurs mois déjà pour devenir le second favori derrière Donald Trump, même s'il demeure extrêmement loin dans les sondages. Ce sera donc un événement hyper important pour ces deux candidats qui ont dû annuler tous leurs événements vendredi. Ça devait être une très grosse journée de campagne sur le terrain. Évidemment, quant à Donald Trump, mais la situation à son avantage demeure extrêmement confiant. Écoutons-le. Bon, il faut dire que les caucus de l'Iowa, c'est un événement très particulier et unique dans le processus électoral américain. Plusieurs événements qui se déroulent en simultané où les électeurs discutent et débattent afin d'en arriver à un vote lundi soir, un vote préférentiel. Il faut dire que même si l'importance de l'Iowa à l'échelle nationale demeure petite, ça ne dicte pas toujours le résultat, le futur grand gagnant à l'investiture républicaine. Par contre, c'est ce qui lance le grand bal des primaires. Évidemment, on suit ça tout au long du week-end. Également, le correspondant aux États-Unis, Richard Latendresse, qui sera sur le terrain avec nous demain. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.